C'est une loi qui contient des dizaines de mesures d'inégale importance. Certaines sont lourdes, d'autres sont de détail. C'est une jungle qui vient se rajouter à la jungle du Code du Travail, dans l'habitude du législateur qui est toujours dans cette complexification permanente du droit du travail. Parmi ces réformes, certaines auront un impact bien réel, comme par exemple le travail le dimanche. Sur le travail le dimanche, vous avez toute une série de nouveaux cas d'ouverture le dimanche qui sont assez substantiels. C'est-à-dire que vous avez dans les gares les 12 dimanches du maire, vous avez les zones touristiques, les zones touristiques internationales. Donc toute une série de zones nouvelles d'ouverture le dimanche qui vont faire un changement qui sera très sensible de ce point de vue-là. Vous avez le travail de soirée, qui est une innovation de la loi Macron, qui se rattache à cette idée selon laquelle le travail de nuit, qui jusqu'ici était plutôt entre 9h du soir et jusqu'à 6 ou 7h du matin, pourrait devenir un travail seulement entre minuit et 5h du matin. Nous n'en sommes pas là, mais le travail de soirée, c'est l'idée selon laquelle avant minuit, ce n'est pas tout à fait la nuit, et dès lors, on peut avoir un régime particulier. Alors c'est encore dans des cas très particuliers, mais on connaît le législateur, il est capable de faire une deuxième, une troisième loi et d'élargir petit à petit la brèche qu'il a créée. Sinon, vous avez des changements importants en matière de prud'homale, par exemple. En matière prud'homale, vous avez le bureau de conciliation, qui devient un bureau de conciliation et d'orientation. Alors ça, c'est un peu de la communication. Mais en pratique, ça veut dire qu'il y a quand même des mesures importantes qui sont prises pour essayer d'accélérer le procès prud'homale. Certaines de ces mesures auront peut-être un effet positif. En tout cas, on peut le souhaiter, parce que le temps de la procédure prud'homale est effectivement catastrophique. Vous avez ensuite certaines mesures sur les accords de maintien de l'emploi qui sont élargies. Désormais, ce sera un petit peu plus long. Vous avez des accords de maintien de l'emploi qui peuvent durer 5 ans. C'est beaucoup. L'idée selon laquelle l'accord collectif peut modifier et détruire des avantages qui sont contenus dans les contrats individuels de travail est présente. On en rajoute encore un petit peu. Alors, il y en avait déjà avant. On va encore en rajouter ensuite. Vous voyez, ce sont ces lois pointillistes qui, toujours dans la même direction, creusent le même sillon en faisant des petites réformes, des petites réformes, mais qui changent finalement, à la fin, assez substantiellement, le cadre du travail. Un des objectifs qui a été poursuivi, je crois, et qui avait été affirmé, c'était notamment une unification de la représentation du personnel dans l'entreprise, en regroupant notamment toutes les institutions que nous connaissons dans une seule. Alors, on ne trouve pas ça dans la loi, mais la loi incite à cela de deux manières. D'une part, en étendant ce que nous appelons la délégation unique du personnel, et d'autre part, en permettant dans les entreprises de plus de 300 salariés de fusionner dans une seule institution, qui d'ailleurs n'est pas nommée dans la loi, à la fois les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Donc, on a un objectif de simplification, mais un objectif de simplification qui est laissé aux partenaires sociaux, à la négociation collective. À côté de cela, nous pouvons également souligner la création, parce que ça a donné lieu à de fortes réticences et de forts débats, notamment de certaines organisations patronales, la création donc des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Alors, leur mise en place est un peu décalée dans le temps, puisque ça n'interviendra qu'en juillet 2017, mais nous avons là la création d'une instance de représentation du personnel, c'est ainsi qu'elle est qualifiée, qui permettra donc la pénétration des représentants du personnel dans les toutes petites structures, les entreprises de moins de 11 salariés. de la création d'entreprise et de la création d'entreprise et de la création d'entreprise.